Le prince William est, toujours profondément bouleversé, par la façon dont sa relation avec le prince Harry s'est détérioré et « se sent abandonné », a déclaré un ami. Le duc de Cambridge, 40 ans, n'aurait passé aucun moment privé avec le duc de Sussex, 37 ans, lorsqu'il est retourné au Royaume-Uni pour le week-end férié du Jubilé de Platine. Ils étaient tous les deux présents au service télévisé de Thanksgiving à la cathédrale Saint-Paul, les Cambridge, selon des informations, ont été invités à la première fête d'anniversaire de Lily Bay Diana à Frogmore Cottage le samedi 4 juin, mais était à une apparition du Jubilé à Cardiff. Ils ont cependant souhaité un joyeux anniversaire sur Twitter. La page arrobase Kensington Royal a écrit « Je souhaite un très joyeux anniversaire à Lily Bay, Jen et un aujourd'hui ». Harry et Meghan auraient quitté le Royaume-Uni avant la fin de la célébration du Jubilé leur première sortie commune lors d'un événement royal majeur en deux ans. Ils ont pris du recul en tant que membres de la famille royale travaillant en 2020 et se sont maintenant installés à Montecito. En Californie, les Sussex ont fait une série d'allégations explosives sur le cabinet dans une interview avec Oprah Winfrey en mars 2021. L'interview très médiatisée a envoyé des ondes de choc outre-Atlantique et a conduit à une déclaration du palais de Buckingham, qui a déclaré que les problèmes au sein de la famille royale seraient traités en privé. Harry est retourné seul au Royaume-Uni en juin 2021 pour dévoiler une statue de la princesse Diana avec William dans le Sunken Garden du palais de Kensington pour marquer ce qui aurait été le 60e anniversaire de la princesse de Galles. Diverses sources ont indiqué que William et Harry étaient en bons termes depuis. Cependant, un ami de William a parlé de la rupture avec le Sunday Times. Ils ont dit, il est toujours profondément bouleversé à ce sujet et se sent déçu, mais il est passé à autre chose. Le palais de Kensington a refusé de commenter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...